bonjour les amis et fans de cartes à jouer nous allons dans cette vidéo parler des cartes magique de gathering et de ces deux différentes éditions alors on va jouer un petit jeu on a pu collecter comme vous le voyez sur la vidéo des dizaines de booster tout varier des boosters qui peuvent aller enfin qui sont en grande majorité sur les quatre à cinq dernières années même si on a des boosters un peu plus vieux un peu exceptionnel comme ceux là on a trois boosters ici de l'édition terre natale donc c'est quand même une édition qui date du 3 juin 1996 une édition qui a 24 ans donc on a on a regroupé tous ces boosters pour vous parler un peu de l'histoire de le magic the gathering et des dernières éditions donc on va on va jouer un petit jeu c'est à dire que chaque jour on va ouvrir booster et on va estimer la cote de ce booster à la revente et puis on va ouvrir tout ce package chaque jour on va ouvrir quelque chose en espérant trouver des cartes intéressantes il y aura sûrement beaucoup de booster où il n'y aura pas forcément de cartes de valeur mais on ça nous permettra à chaque ouverture de parler un peu de l'édition concernée et et de parler un peu de l'histoire de magique alors on va sûrement reprendre les boosters dans l'ordre dans un ordre précis voilà et puis on verra ça ça peut être marrant en même temps de définir une cote à la vente et puis de définir ce que représente ce lot de booster alors comme vous le voyez par exemple dans ces boosters là on a des boosters français comme par exemple celui-là la bataille de zendikar voilà avancé et on a aussi de nombreux booster en version originale les voilà les cannes de tarkir cd en véo c'est mélangé français anglais mais c'est pas grave on a donc toute cette partie là ce sont des bouteurs des éditions des extensions donc c'est les extensions qui sortent il y en a trois voire quatre chaque année et donc il nous raconte une histoire pour magique et donc il ya on a un booster de chaque édition alors il y en a 3 6 9 12 13 14 15 7 8 19 21 booster donc ça raconte 21 histoire sur les quasiment les 21 dernière famille on a cette édition un booster de l'édition une stable c'est une édition qui est sorti en 2017 fin 2017 donc le 8 décembre 2017 et qui est une édition un peu fun pour rigoler il y avait eu d'autres éditions pour rigoler qui était sorti il ya une vingtaine d'années c'est la troisième édition du genre en fait on a aussi un booster moderne horizon alors ça c'est plus c'est plus pour les joueurs pour les joueurs d'atel bond pareil conspiracy donc c'est des éditions qui sortent un peu en marge et qui propose des cartes super intéressante on a ici deux boosters de l'édition de base donc c'est une édition de base qui sort tous les ans au mois de juillet généralement il y a eu un arrêt après magique origine pendant trois ans il me semble là on a repris on est maintenant à l'édition 2021 et c'est vrai que ça permet aux nouveaux joueurs d'apprendre à jouer ça retrace un petit peu ça ça explique un peu le fonctionnement reprendre les cartes des cartes basiques et en permet à de nouveaux joueurs de commencer magic the gathering et puis on a ce petit booster alors là qui est un peu particulier c'est un bouteur japonais alors celui là il était dans l'édition icoria qui est sorti le 15 mai dernier et donc il était avec les packs de booster extra on va dire qu'il était en plus et donc on a pu récupérer ce booster là et donc on va en profiter aussi pour l'ouvrir il ya de grandes chances qu'il ya des cartes de très recherchés dedans pour les collectionneurs donc c'est intéressant bon ça sera d'ailleurs et c'est ce booster là je crois qu'on prend quatre cartes alors il faut savoir que c'est vrai que durant toute l'histoire de magique suivant les éditions les premières éditions on avait des boosters qui avait pas le même nombre de cartes on peut le voir pour terre natale on avait un booster qui avait huit cartes simplement je crois qu'à l'époque il n'y avait dans cette famille que des communes et des zones communes il n'y avait pas de rares particulières bien sûr avec le temps et certaines quatre comptes plus de valeur voilà dans toutes ces familles aussi il ya aussi des familles avec des cas particuliers on a par exemple la bataille de médicat qui fait partie d'une édition donc qui est sorti donc le 2 octobre 2015 qui a sorti aussi des cartes expédition alors je crois qu'il y avait 54 cartes expédition donc c'est des cartes folle très rare et il y en avait une toutes les quatre boîtes de 36 booster donc en gros quand on achetait un pack de six boîtes de 36 monster on en avait soit deux soit une voilà donc c'est des cartes qui était très très rare à obtenir alors là on a un booster faut pas rêver il ya une chance sur donc une chance sur 36 72 144 booster a priori d'en avoir une donc voilà donc là il y avait les cartes expédition il ya eu aussi alors on va les retrouver hop à mon quête donc aussi dans cette famille là qui est traitée un peu de l'égypte un peu ça ressemble un peu à l'égypte ancienne et c'est une famille qui sortit le 28 avril 2017 et donc c'est cette famille aussi avait ses femmes des fameuses cartes c'est pas des cartes expédition pour eux c'est des cartes invocations et ses cartes invocations il y en avait je crois 54 aussi qui sont sortis une cinquantaine et donc qui était une toutes les quatre boîtes de 36 booster en moyenne voilà donc on sait jamais avec un énorme coup de bol on pourquoi pas en avoir un en avoir une et puis on a aussi cette famille la caladesh donc c'est parti c'est pareil cette famille était senti le 30 septembre 2016 et il y avait aussi des cartes qui s'appelait elle les cartes invention en plus donc il y avait une carte toutes les quatre boîtes de 36 booster donc on sait jamais bon j'en parle j'explique un petit peu le ce qui peut y avoir dans ces booster en sachant que jusqu'à l'édition 2019 je crois ou 2020 alors je sais plus exactement je crois que c'est jusqu'à l'édition 2019 il me semble que la première édition 2019 c'est celle où il a eu une augmentation du nombre de cartes foils c'est à dire qu'avant il y avait une carte folle toutes les tous les 6 7 booster c'est à dire dans une boîte de 36 booster on avait six cartes foils maintenant on en a eu une toutes les trois booster à peu près mais je crois qu'ils n'ont pas annoncé au départ mais ils ont c'est ils ont testé ça dans la peau là pour l'édition de base 2019 pour la première fois et de plus depuis ça a pris le pli avec même d'autres formats de cartes parce qu'on a par exemple pour terros ou pour icoria il y avait aussi des cartes qui s'appelle extra on peut peut-être espérer en avoir une donc en plus des cartes qui sont dans la famille par exemple terreau c'est une famille de 254 cartes et icoria que je retrouve exactement il y en avait 274 voilà mais en plus de ces 254 et 274 cartes il y a eu d'autres cartes qui sont sortis qui se rappellent les cartes extra donc c'était je sais plus environ une centaine de cartes qui s'achetait aussi dans des boosters spéciaux qui coûtent beaucoup plus sûr qu'un booster normal qui est dont le prix sont quasiment quatre fois supérieur à un booster normal et ses boosters spéciaux comprennent donc ces fameuses cartes avec appelé cartes show case avec des images qui sont sur la totalité de la carte des cartes qui sont souvent foil enfin bref des cartes qui sont vraiment très belles et qui se rajoutent aux 254 ou 274 4 de l'édition donc c'est vrai que l'édition comprend qu est presque 384 au total pour ces deux éditions voilà mais il peut arriver que dans ces boosters de base on puisse retrouver une carte à grand format on sait jamais peut-être qu'on aura cette chance là d'un dans au travers de ces boosters voilà alors bon j'ai fait un petit un petit tour d'horizon donc ça va être ça va être simple le jeu va être simple chaque jour on voit un booster et puis on va définir la valeur ce booster c'est à dire si un booster normal c'est 9 à 10 communes ça dépend si une carte folle ou pas un jeton une carte terrain trois cartes une commune une carte rare ou mythique et donc on va déterminer pour chaque booster la valeur si c'est par exemple les communes on estime qu'elles valent cinq centimes et ben ça fera déjà qu'il en a dit ça fait 50 centimes et ainsi de suite et on va voir on va essayer donc pour ces tous ces boosters là on va essayer de voir d'estimer la valeur d'un pack comme celui là que l'on a pu récupérer et puis en même temps ça va être sympathique de pouvoir parler de l'histoire de magique famille par famille et de toutes les éditions une par une on va peut-être ouvrir ses boosters dans un certain ordre qui est pourquoi pas du plus récent au plus ancien je sais pas je vais réfléchir à ça en sachant que forcément le plus récent ça sera sûrement ce booster là et bon c'est celui qui sera le plus intéressant ouvrir le plus ancien c'est cela mais c'est aussi des boosters intéressant à ouvrir parce qu'on a envie de savoir ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de ces vieux booster beaucoup ont commencé la collection de cartes magiques dans les années 2000 mais ce qui avait avancé assez rare de trouver un booster de 1996 donc on va pouvoir en profiter pour les ouvrir ensemble voilà donc on a sous les yeux environ il me semble 30 booster ou 32 alors 5 6 9 12 13 14 17 20 23 26 27 30 31 booster donc 31 booster et ben on va on va faire le calcul et on va estimer une valeur il faut savoir dans chaque boîte mythique de 36 booster il peut y avoir de 3 à 7 mythique mais là c'est des booster aléatoire donc on peut très bien ne pas avoir de chance du tout et rien à voir avoir aucune mythique dans aucun booster ça peut être une probabilité comme aucune carte foil dans aucun booster donc ben on va on verra ça ensemble et donc je vous propose de vous donner rendez vous donc on va numéroter ces vidéos on donnera un nom spécial pour les enchaîner on appellera ça booster un booster 2 ou vidéo vidéo pack booster enfin quelque chose qui s'enchaîne qui permettra de vous de vous retrouver dans une playlist spéciale et et ça permettra en même temps de de vous de vous y retrouver un peu là dedans et puis on va voir comment on peut afficher la valeur de 2 de ce booster avec une estimation qui va se faire assez rapidement de visu et puis on reviendra peut-être su au fur et à mesure des vidéos voilà donc je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo et puis chaque jour pour ouvrir un booster